L'invité de la rédaction ce matin est Harrié Flac. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin en direct pour parler d'une très grande opération que toute la communauté connaît. Mais je vais d'abord vous présenter en un mot, si vous le permettez. Vous êtes vice-président du Fonds Social Juif Unifié, le FSJU. En 2018, vous étiez président de la saison France-Israël, nommée par Jean-Yves Le Drian. Vous êtes aussi banquier d'affaires, entrepreneur. Et vous êtes surtout, cette année, président de la campagne pour l'appel national pour la Tzedaka. Donc aujourd'hui, dimanche 15 novembre 2020, c'est donc le jour du lancement de ce grand événement de la communauté juive. Un événement où les valeurs de générosité et de solidarité prennent tout leur sens. Un moment d'unité aussi pour la communauté. Avec vous, nous allons présenter et expliquer en quoi consiste cet appel national pour la Tzedaka, cette grande campagne de collecte unitaire menée par le FSJU, et en quoi il est important pour chacun d'entre nous d'apporter à notre mesure une participation. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quels sont les objectifs de cette grande appel aux dons ? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. La campagne nationale pour la Tzedaka, c'est un peu un monument de la solidarité et un exemple de ce que la communauté juive de France et le judaïsme français peuvent faire de mieux. Parce que pendant un mois, du 15 novembre au 15 décembre, toutes les associations, tous les acteurs du monde social se réunissent autour de cette campagne, autour de ce mot de Tzedaka, autour d'une organisation commune, pour pouvoir collecter des fonds qui seront redistribués à l'ensemble des acteurs. Et je veux vraiment insister sur cette notion d'unité qui est au cœur de la Tzedaka, et encore plus, je dirais aujourd'hui qu'hier, nous avons, dans la période que nous traversons, qui est une période terrible, cette crise sanitaire, qui est devenue une crise sociale, économique, frappe tout le monde. Et la campagne pour la Tzedaka, je crois, va être un moment, pendant ce mois, où nous allons tous pouvoir nous retrouver. Alors, justement, on parlait des personnes en précarité, puisque c'est à elles que s'adresse cet appel au don, cet appel national pour la Tzedaka. Quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de précarité au sein de notre communauté ? Et quel impact la crise sanitaire, si vous en avez une idée, déjà aujourd'hui, ont touché cette population déjà fragilisée ? Vous savez, avant la crise sanitaire, lorsqu'on regardait la situation des personnes en grande précarité dans la communauté, dans le judaïsme français, on parlait d'une double peine. On parlait d'une double peine, qui était que nos personnes âgées, isolées, les familles qui ont des difficultés pour se loger, étaient confrontées à la fois à la précarité et à la peine de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on peut parler de triple peine avec le Covid, parce que non seulement les situations de précarité ne se sont pas améliorées, mais elles vont croissantes, en s'aggravant. Vous savez, là, c'est la carin ? En fait, moi, quand j'ai été nommé président de campagne, il y a quelques mois, cette décision, elle a été prise en février. En février 2020. Et c'est en février 2020 que j'ai accepté de prendre cette présidente de campagne. À l'époque, on s'attendait à quelque chose, je dirais, de classique. Et depuis le mois de mars, le mois d'avril, il a fallu s'adapter, il a fallu transformer cette campagne. Mais je veux rappeler à vos auditeurs, cette campagne, c'est près de 90 acteurs sociaux qui vont être financés par la Tzedaka. C'est 20 000 familles qui vont être soutenues. C'est près de 1500 bourses cantines qui sont co-financées par la Tzedaka. Donc, la Tzedaka, en fait, elle va toucher presque tout le monde. Et dans ce moment de crise sanitaire, vous savez, je crois que on a historiquement un peu deux populations. Les personnes en grande précarité et les donateurs qui vont les aider. Et au moment du mois de la Tzedaka, chacun tend la main à l'autre. Mais là, on est dans une situation encore plus particulière. Parce que l'entrepreneur s'inquiète pour son entreprise, le salarié s'inquiète pour son travail, vous-même, moi-même, nous nous inquiétons pour nos parents, les mamans et les pères de famille s'inquiètent pour la scolarisation de leur enfant. Et donc, je m'adresse à vos auditeurs en leur disant oui, aujourd'hui, chacun est vraiment concerné parce que chacun est traversé d'une inquiétude. Et c'est dans ce mois de la Tzedaka qu'il va falloir regarder, en fait, au-delà de nos propres inquiétudes, de notre propre peine, et se demander et regarder celui qui est plus en danger que moi. voilà, donc on va devoir en fait travailler sur nous-mêmes et ce mois de la Tzedaka, c'est une occasion de tendre la main et de décider finalement que dans cette tempête qui souffle, on est chacun un maillon d'une chaîne, la tempête souffle, on se tient la main avec un seul objectif et c'est l'objectif de la Tzedaka, personne ne doit être emporté. Alors, justement, vous parliez de la population qui est bénéficiaire de cet appel aux dons et de ceux qui donnent aujourd'hui. Ça fait, je crois, 28 ans que cet appel à la Tzedaka existe. Est-ce qu'en 28 ans, la population précaire a évolué ? Est-ce que les problématiques ont évolué ? On parle aujourd'hui, alors qu'on n'en parlait peut-être pas, il y a 28 ans de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de gens effectivement qui travaillent, mais dont les revenus, dont le salaire ne suffit pas à vivre décemment. Est-ce que ça, c'est aussi une population que vous avez vue au FSJU par rapport à cette grande campagne de collecte évoluer ? En fait, on a... La campagne pour la Tzedaka, elle a commencé il y a 28 ans pour traiter des situations d'urgence. Donc, on était sur de l'urgence alimentaire, des paniers-repas, et au fil du temps, en fait, à mesure finalement que les associations ont eu accès à des fonds, on a vu aussi la société française évoluer. Aujourd'hui, on a un certain nombre de problématiques très fortes, très puissantes dans la société française, mais qui touchent aussi la communauté juive. Et parfois, de manière plus forte, c'est l'isolement des personnes âgées. Je crois que c'est vraiment un des sujets très importants. Et donc, il y a des programmes spécifiques, comme le programme Passerelle, qui est opéré par le FSJU en coordination avec l'ensemble des acteurs sociaux qui s'adressent aux personnes âgées isolées, qui leur fournissent en fait un parcours chaleureux, qui leur permettent d'avoir accès à l'ensemble des dispositifs administratifs ou sociaux existants. On voit aussi, je crois que la communauté s'est aussi ouverte à la question du handicap, qui était une question qui était parfois insuffisamment traitée et qu'aujourd'hui, en fait, on traite de manière beaucoup plus forte. Moi, j'étais, il y a quelques semaines avant le confinement, participé à une réunion d'une association qui s'appelle l'Echaïm Handicap, qui est dirigée par Mme Carole Sixi, qui est incroyable, enfin, qui s'occupe de jeunes adultes handicapés. c'est des associations qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques, l'autisme, le handicap, l'isolement des personnes âgées, sur lesquelles, aujourd'hui, nous sommes encore plus vigilants. Alors, quel est votre objectif chiffré ? Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit aussi, pour pouvoir aider ces personnes en précarité, il faut que cet appel au don fonctionne, et que l'appel à la générosité soit important. Donc, quel est votre objectif chiffré cette année ? L'appel pour la Tzedaka, l'an passé, c'était 3 millions d'euros récoltés, dont un peu plus d'un million et demi récoltés au travers d'événements dans toute la France et de collectes et de dons individuels, et un million et demi autour de trois grands événements qui étaient un peu les rendez-vous de la Tzedaka, le concert au Palais des Congrès, le dîner des parrains et une soirée à l'Arc. Aujourd'hui, on a cette problématique qui est que... On va revenir, oui, un petit peu, peut-être en détail tout à l'heure sur l'organisation. Eh bien, quels que soient les obstacles, de toute façon, les besoins des associations augmentent. Je veux dire, moi j'ai été à la rencontre d'une vingtaine d'associations parmi les 90 que nous soutenons. Je peux vous dire qu'avec la situation sanitaire, avec les difficultés de transport, avec le confinement, leurs besoins financiers et le besoin de leurs récipients des personnes aidées augmentent. Donc, nous restons sur l'objectif de 3 millions d'euros. C'est l'objectif de cette Tzedaka de faire au moins aussi bien que l'an passé. Et je suis sûr... Sinon mieux. Mais surtout, si vous voulez... Non, mais ce que je veux dire, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, après ces six mois difficiles que tout le monde traverse, il y a une écoute, il y a une capacité de l'ensemble des donateurs à se mobiliser et vraiment à tendre cette main. Et je crois qu'il y a une perception de ce geste de solidarité et de ce besoin de justice sociale auquel participe la Tzedaka qui est encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Alors, comme tous les ans, les parrains, des parrains s'engagent et relaient l'appel de la Tzedaka. Cette année, la campagne du FSJU sera accompagnée par 26 parrains qui, je crois, sont les 26 jours symboliquement que dure cette campagne puisqu'on enlève les Shabbats. Parmi les parrains, on va les citer en vrac comme ça, Patrick Bruel, Gad Elmaleh, Kev Adams, Kev Adams, Michel Drucker, Géraldine Naka, Chary Habitant, Enrico Macias, Cyril Hanouna, Pascal Elbé, Stéphane Bern, pour ne citer qu'eux. Ces parrains ne se contentent pas d'apposer leur nom sur une affiche mais ils ont chacun un rôle actif. Oui, alors on a cette chance avec la campagne de la Tzedaka de faire, en fait, l'alliance entre des univers qui se croisent peu au quotidien, les acteurs sociaux d'un côté et les artistes de l'autre. Et cette année, en fait, moi je veux rendre hommage à nos parrains parce que, vous savez, le monde de la culture traverse quand même une période très difficile. Nos parrains qui sont des artistes, qui ont des concerts, qui ont des spectacles, etc. se retrouvent quand même depuis plusieurs mois dans une situation qui n'est pas facile. Alors, évidemment, la difficulté dépend et est différente pour chacun et je veux les remercier parce qu'ils se sont vraiment rendus tous disponibles et au lieu d'avoir comme d'habitude un ou deux parrains, on a la 26 parrains et chaque jour, en fait, un de nos parrains fera une surprise dans une campagne qui s'est digitalisée pour pouvoir faire face à l'absence d'événementiel et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils apportent beaucoup de chaleur et leur présence est importante pour les donateurs, elle est également très importante pour les acteurs sociaux. Alors, un mois de campagne, c'est forcément une organisation à la hauteur de cette opération marathon, des équipes mobilisées sur la durée pour récolter des dons, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce que malheureusement le temps nous est compté mais on a toute la journée pour décliner cette grande campagne de dons, comment vous vous êtes organisée en cette année aussi particulière et est-ce que vous pouvez dévoiler pour les auditeurs de la fréquence juive et de Radio-G en particulier puisque ce matin, voilà, on est sur Radio-G, on a la chance de pouvoir vous avoir en tout début de cette campagne qui n'est pas encore officiellement lancée. Les grands amphores de cette campagne 2020, il me semble qu'il y a des surprises annoncées. Alors, déjà, je vais vous répondre très rapidement, notre cause est juste. Mais, il ne se fait pas que la cause soit juste, il faut aussi une bonne organisation. Alors, l'organisation de la TELACA, je pense qu'on l'a refait cette année trois fois. On l'avait fait une première fois avant le confinement de la mi-mars, on l'a refait début septembre et puis on l'a refait une troisième fois en octobre. La TELACA, elle se digitalise, donc elle va être essentiellement par des événements sur les réseaux sociaux et par des événements virtuels. On va maintenir dans le respect des règles sanitaires, ce qui est très important, c'est le respect des règles sanitaires, ne mettre personne en danger. Cet acte de générosité ne doit mettre personne en danger. Pour ce qui est des temps forts, je vais garder un peu en haleine vos auditeurs et je reviendrai peut-être à un moment dans la journée vous raconter un petit peu ce qu'on va faire mais je crois qu'il faut respecter ce timing mais ne vous inquiétez pas, on aura des temps forts, on aura des événements très importants. Je crois que je peux juste vous dire aujourd'hui, on va s'aimer, je m'arrêterai là. Ah ! Vous nous donnez l'eau à la bouche là. Donc, nous sommes à Paris mais l'appel à la TELACA se décline également partout en France, il faut bien le rappeler au sein de l'ensemble des communautés juives de France. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire un mot ? Non mais bien sûr c'est très important, c'est-à-dire que Marseille, Toulouse, Nice, Strasbourg sont toutes les grandes métropoles et même certaines petites communautés sont associées. On a des petits événements qui ont lieu en fonction des règles sanitaires dans chacune de ces communautés et surtout, surtout, ce qui est très important c'est que la campagne a lieu dans toutes les villes de province mais les fonds vont partout en France. C'est la campagne en fait qui va irriguer l'ensemble du territoire national. Alors voilà, il nous reste une toute petite minute. Quel message avez-vous envie de délivrer à ceux qui hésiteraient encore à apporter leur don dans cette grande appel national à la TELACA ? 100% de vos dons iront aux associations qui sont sur le terrain, 100% de vos dons iront aux personnes qui en ont besoin. La tempête souffle fort, il faut faire une chaîne et chacun de vous, chacun de nous est un des maillons essentiels de cette chaîne. Vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Eh bien, c'est sur ce très beau message, Harry et Flac, que s'achève notre entretien, mais l'appel à la TELACA commence à partir de 8h. Donc, chacun d'entre nous, chaque auditeur est appelé à participer, à apporter son nobol à cette grande, grande campagne de générosité. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Merci pour votre invitation. Merci à Radio-J.